bonjour à tous bienvenue sur info people je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'un fan pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne si vous aimez un petit peu la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à rester avec moi pour la sortie d'autres vidéos aujourd'hui je vais vous parler de francis lalane et oui francis lalane tout le monde connaît c'est son chanteur un petit peu très spécial comme on peut dire c'est ce chanteur qui dit toujours ce qu'il pense quand il le pense rien ne peut arrêter francis il a toujours une vie un petit peu décalé il a d'ailleurs dit lui-même il vivait comme un sdf il prenait son sac à dos il allait dormir un jour chez un pote un jour chez un autre jusqu'au moment où il a rencontré alix alix est une jeune femme de 24 ans ils sont tombés faux amoureux l'un de l'autre et avec alix il a parvenu à stabiliser un petit peu sa vie il a parvenu à trouver un foyer une femme et ils ont eu une petite fille de trois ans tout le monde était content pour francis on s'est dit ça y est chouette il a une une vie agréable il connaît enfin la vie il connaît enfin le bonheur de rentrer dans un foyer avec une femme qui l'attend avec une petite fille qui l'attend qui attend son papa on pensait que tout allait bien du côté de francis il avait enfin un toit au dessus de sa tête ça n'a pas duré bien longtemps non malheureusement il y a quelques jours alix en a eu assez de francis elle lui a annoncé qu'elle voulait se séparer de lui et la francis a vu rouge et oui on le connaît il a toujours il est toujours un peu électrique comme on peut dire donc on imagine très bien la colère qu'a pu pousser francis la jeune femme a paniqué oui il a volé son téléphone et il a foutu la serrure de l'appartement en l'air elle a paniqué elle a appelé la police je tiens néanmoins à préciser que francis n'a pas levé la main sur alix absolument pas ça a été un coup de colère comme on peut dire un coup de chaud d'une personne déjà un petit peu comment je veux dire nerveuse dès le départ donc la police est arrivée ils ont directement embarqué francis il a été placé en garde à vue pendant 48 heures je trouve ça un peu extrême vu qu'il n'y a pas eu de violence non plus mais bon bah c'est la justice c'est comme ça ils l'ont donc placé en garde à vue pendant 48 heures avec interdiction d'approcher du domicile de la jeune femme francis ne peut plus rentrer en contact avec alix francis pendant ses 48 heures s'est enfin rendu compte de la séparation il s'est enfin rendu compte que sa femme ne voulait plus de lui donc il est forcément très choqué il est il sait qu'il va dorénavant devoir reprendre son sac à dos sur son épaule et repartir loger une fois chez un pote une fois chez un autre parce que il n'a toujours pas de domicile à lui c'est triste parce que francis ça n'est quand même un homme déjà maintenant plus âgé c'est quand même triste de finir sa vie comme ça enfin il n'est pas encore moi je tiens à préciser mais à son âge de devoir encore vivre comme ça comme un nomade j'espère que ça va s'arranger pour francis qu'il va peut-être pouvoir trouver une solution et peut-être se remettre avec alix mais bon ça c'est toujours des peut-être on verra bien par après moi je vous reviens très très vite avec d'autres infos passez tous une excellente journée et à bientôt bisous